Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour l'épisode numéro 872 de l'After Zap Images. On va évidemment débuter par une page consacrée à ce duel entre le PSG et l'Olympique lyonnais. La victoire de l'OL hier au Parc des Princes sur le score de 1 à 0. L'unique buteur de la rencontre c'est Tino Cadeoéré. Très bonne opération au niveau du classement pour l'OL qui passe maintenant devant le Paris Saint-Germain. Il faut aussi souligner le fait que Lyon n'avait plus gagné au Parc des Princes depuis l'année 2007. 13 ans que Lyon n'avait plus gagné à Paris. C'est terminé pour cette série avec la belle victoire des Lyonnais hier. Match très très décevant du Paris Saint-Germain. Une première mi-temps insipide pour ne pas dire catastrophique. Une seconde mi-temps qui était guère mieux. Il faut souligner la belle prestation des joueurs de Rudi Garcia avec une bonne organisation tactique. Une première mi-temps très intéressante. Et puis la seconde mi-temps où Lyon s'est quand même contenté de défendre parce qu'il n'avait plus beaucoup le ballon. Parce que le PSG a pris en main la possession de balles. Mais le PSG avait la possession sans se montrer dangereux. Regardez cette statistique qui représente bien la soirée du Paris Saint-Germain. Un seul tir cadré pour le PSG hier face à l'Olympique le nez. Le plus faible total lors d'un match de Ligue 1 joué au Parc des Princes depuis l'arrivée des Qatari à Paris. Donc depuis 2011-2012. Jamais le PSG n'avait cadré qu'un seul tir en Ligue 1 à domicile. C'est arrivé hier. Voilà c'est une statistique qui montre bien à quel point Paris a été très très décevant hier. Autre statistique sur le PSG qui a déjà perdu 4 de ses 14 premiers matchs en Ligue 1 cette année. C'est le pire total de défaite du Paris Saint-Germain dans l'histoire de l'ère Qatari. Et c'est son pire total depuis la saison 2009-2010. 2009-2010 il n'y avait toujours pas le Qatar à Paris. Donc c'est pas surprenant que Paris à cette époque là n'était pas la même équipe que l'on peut connaître actuellement. Et puis il faut aussi regarder le nom des adversaires qui ont battu le Paris Saint-Germain cette année. On a Lens, Marseille, Monaco et Lyon. Donc mis à part Lens on a quand même 3 autres adversaires qui ambitionnent évidemment d'embêter le Paris Saint-Germain cette année. Et qui à chaque fois ont quand même réussi à embêter le Paris Saint-Germain. Et même plus que ça à chaque fois ils ont réussi à battre le PSG. Donc le PSG qui n'y arrive pas face au gros cette année en Ligue 1. Déclaration de Thomas Tourelle après la défaite. Il nous dit je suis très déçu par le résultat et par le niveau du match. J'ai vu un match d'un niveau très très bas. On a manqué de presque tout. C'était un grand pas en arrière après quelques pas en avant. On n'était pas prêt pour jouer un match compétitif. Ça c'est totalement vrai. Alors peut-être que dans les jambes parisiennes il n'était pas prêt hier. Mais c'est quand même assez catastrophique ce que l'on a vu de la part du Paris Saint-Germain. Que l'on ne soit pas prêt à la rigueur physiquement ça je peux bien le comprendre. Mais même dans les intentions de jeu hier on n'a rien vu du côté de Paris. Donc très très décevant. Après notamment les bonnes prestations que l'on a vu du côté de Manchester United il y a une dizaine de jours. Passer d'un match face à Manchester qui était plutôt satisfaisant à 10 jours plus tard. Un match face à l'OL qui est catastrophique. C'est quand même assez surprenant du côté de Paris. Déclaration de Rudi Garcia qui nous dit on peut être très satisfait. On a bien maîtrisé notre match. On a été intelligent sur le plan tactique en deuxième période. Si on avait eu ce pénalty sur Memphis on n'aurait pas eu à reculer. Autant il a bien résumé la soirée lyonnaise quand même sur le plan tactique. Le PSG n'a pas pu mettre en danger l'Olympique lyonnais. On jette un petit coup d'œil quand même à l'excellente série de l'Olympique lyonnais qui n'a plus perdu depuis le 15 septembre. Et surtout pour l'Olympique lyonnais après pas mal de matchs nuls en début d'année. Et bien Lyon est quand même maintenant en train d'enchaîner. 22 points pris sur les 24 derniers possibles en Ligue 1 avec notamment des victoires face à Monaco, face au PSG, dans le derby face à Saint-Etienne. Un petit match nul c'était face à Lille, un concurrent direct. Donc autant dire que l'Olympique lyonnais est maintenant bien lancé dans sa saison. Statistique aussi pour l'OL qui compte maintenant 3 joueurs avec au moins 5 buts en Ligue 1 cette année. Carl Toko et Kambi, Memphis et Etino Kaleuere c'est plus que toute autre équipe dans les 5 grands championnats européens. Donc là aussi il y a un trio qui devient assez complémentaire et assez intéressant sur le terrain. C'était pas tout à fait le cas en début d'année où c'était compliqué pour les attaquants lyonnais. Là il commence vraiment à trouver le rythme, les joueurs lyonnais. D'ailleurs statistique pour Carl Toko et Kambi qui n'a pas marqué hier mais qui a délivré la passe décisive pour Tino Kaleuere. Il est impliqué dans les 7 derniers buts de l'Olympique lyonnais en Ligue 1. 3 buts et 4 passes décisives. Une petite info aussi sur la soirée parisienne qui s'est terminée vraiment d'une très mauvaise manière. Puisque Neymar est sorti sur Sivière blessé au niveau de la cheville après un contact avec Thiago Mendes. D'ailleurs le joueur lyonnais a reçu un carton rouge. On a d'ailleurs le papa de Neymar qui a réagi sur les réseaux sociaux. Il était très très énervé. Il était même quasiment furieux après l'arbitrage de cette rencontre. Parce que tout simplement son fils encore une fois a été victime de nombreuses fautes. Et malheureusement il y en a une qui a coûté très très cher à Neymar. Parce que ça risque quand même d'être une blessure assez sérieuse pour le Brésilien. Il demande pourquoi il faut attendre 7, 8 ou 9 fautes pour voir enfin l'arbitre Sivir au cours de cette rencontre. Il demande aussi pourquoi on est allé voir la VAR. Alors que ça semble quand même assez évident que la faute est grossière de la part de Thiago. Mendes, on a une déclaration de Daniel Riolo qui travaille du côté de RMC. Il nous parle justement de Neymar sur ce match. Il nous dit la blessure. Neymar il la cherche pendant tout le match. Au lieu de donner le ballon il la laisse embrouiller avec du bois. Franchement c'est une attitude de sale mec. Il n'a pas à faire ça. Mais pourquoi il fait ça ? Il est stupide. Alors c'est vrai que Neymar c'est l'une de ses particularités de son jeu. C'est dans la provocation. Le seul problème c'est qu'il y a deux Neymar. Il y a le Neymar que l'on a pu voir face à Manchester United qui est très très bon. Qui lâche les ballons très rapidement. Et qui est décisif pour son équipe. Et il y a le Neymar que l'on a vu hier. Qui va vraiment dans la confrontation. Qui va dans la provocation. Mais dans la mauvaise provocation. On l'avait vu aussi face à Leipzig. Il y a une petite quinzaine de jours en Ligue des Champions. Et ce Neymar là évidemment il s'expose à des fautes. Pendant le match. Parce qu'hier tout simplement il était énervé en plus de ça par le résultat de la rencontre. Et malheureusement ça finit par faire mal sur l'une des dernières actions du match. A vouloir trop trop provoquer. Ça fait un petit peu dégoupiller les Lyonnais. Et malheureusement Neymar on ne va certainement pas le revoir sur les terrains avant quelques semaines. Ensuite on a une déclaration de Marco Verratti. Qui nous dit je ne pense pas qu'il n'y a de meilleure équipe que le Paris Saint-Germain actuellement. Je pense que Neymar et Mbappé ne vont pas tarder à trouver un accord. Ils sont heureux ici. Et bien je pense que tous les supporters parisiens espèrent évidemment qu'il y aura une prolongation de contrat pour ces deux joueurs. Ensuite une dernière petite info sur ce match entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. Une info qui concerne le mercato parisien. Puisque selon les infos de RMC. Le PSG est toujours très très intéressé par Oussem Awar. Les dirigeants parisiens et lyonnais ont prévu d'ailleurs de s'entretenir au printemps 2021. C'est vrai que quand on voit le match d'Aouar hier surtout sur la première période. On se dit qu'évidemment il pourrait avoir sa place du côté du milieu de terrain parisien. Parce que hier on avait en plus de ça des choix assez surprenants de la place de la part de Thomas Tourelle. Ne serait-ce que de ne pas voir Rafinha jouer ce match. C'est quand même très surprenant quand on voit que Rafinha est certainement l'un des meilleurs parisiens depuis un petit mois. Autre résultat hier en Ligue 1 la victoire de Lille qui s'impose face à Bordeaux sur le score de 2 buts à 1. Les buteurs Jonathan Bamba et José Fonte du côté de Bordeaux. C'est Thomas Basic qui a marqué. Regardez quand même les statistiques très intéressantes de Jonathan Bamba depuis le début d'année. C'est 20 matchs avec le LOSC. 6 buts et 5 passes décisives. Hier il a marqué un véritable bijou du pied droit. Une autre statistique pour José Fonte. Alors qu'il aura 37 ans la semaine prochaine. José Fonte est devenu hier le plus vieux buteur de l'histoire de Lille en Ligue 1. Un autre résultat hier c'est la victoire de Rennes qui se relance enfin en Ligue 1. Alors les Rennes se relancent par contre pour Nice. La dégringolade continue puisque Nice a été donc battu 1 à 0. Le buteur c'est Mbaignang. Ça fait du bien à Rennes. Ça fait vraiment pas de bien à l'OGC Nice qui continue de dégringoler. On jette un coup d'œil au résultat du multiplex de l'après-midi en Ligue 1. Victoire de Brest face à Reims, 2 buts à 1. Victoire de Lorient face à Nîmes, 3 à 0. Match nul entre Nantes et Dijon, 1 partout. Et Strasbourg au Metz, ça se termine sur un score de 2 buts partout. On jette un coup d'œil au classement en Ligue 1. Donc maintenant c'est Lille qui est premier de ce championnat à égalité de points avec l'Olympique. Le PSG est troisième avec 28 points. Quatrième position pour Marseille, 27 points. Et on le rappelle encore une fois, Marseille a deux matchs en retard. Cinquième position, Montpellier, 26 points. C'est assez serré aussi au niveau de la course au maintien en Ligue 1 où Dijon commence à enchaîner quelques bons résultats. Même s'il n'y a pas beaucoup de victoires, Dijon ne perd plus et revient dans la course. Direction l'Espagne maintenant avec la une du quotidien Marca qui titre tirage accessible pour le Real Madrid. On rappelle ce midi tirage au sort de la Ligue des Champions. Le Real qui normalement devrait quand même avoir un adversaire abordable en huitième de finale de la Ligue des Champions. La Lazio, la Talenta, Leipzig ou l'UFC Porto. Donc ça devrait bien se passer évidemment pour le Real Madrid au niveau du tirage au sort. Ensuite, direction Barcelone avec la victoire des Catalans 1 à 0 face à l'Eventé. Grâce à un éclair de génie de Léo Messi qui a marqué. Déclaration de Ronald Koeman qui nous dit que c'était très difficile de marquer même si nous avons généré de nombreuses occasions. Nous nous sommes améliorés en cours de match, surtout en seconde période. C'est une victoire méritée. Alors oui, la victoire est méritée pour le Barça. Mais il a quand même fallu attendre longtemps avant de voir le Barça ouvrir le score dans ce match. Parce qu'il y a toujours ce gros problème d'efficacité pour les Catalans. Et le fait, on le rappelle, de jouer sans numéro 9. C'est compliqué de jouer sans numéro 9 même si tu t'appelles le Barça. Ensuite, autre info qui concerne Ricky Puig. En début de saison, Ronald Koeman aurait accusé publiquement Ricky Puig d'être une taupe au sein du vestiaire catalan. Le crack espagnol n'a disputé que 77 minutes de jeu cette saison pour seulement 3 en Liga. C'est certainement l'une des explications au fait que Ricky Puig soit un petit peu écarté de ce groupe du Barça. C'est que Koeman a visiblement des choses à lui reprocher. Je ne sais pas si ces choses sont avérées, mais c'est la seule explication que l'on peut avoir. Parce que Ricky Puig est quand même un joueur qui est talentueux. Et qui, de ce que l'on voit du côté de Barcelone actuellement, pourrait avoir une place du côté de l'effectif catalan. Ensuite, une déclaration de Diego Costa qui nous explique pourquoi il n'est pas un grand fan de Cristiano Ronaldo. Il nous dit, quand vous êtes un adversaire de CR7, il devient très difficile pour vous de l'aimer car c'est un briseur de rêve. Quand vous pensez gagner, il peut vous faire mal à tout moment en renversant la situation au moment où vous vous attendiez le moins. Ensuite, direction l'Angleterre maintenant avec le bilan du top 6 anglais ce week-end. Aucune équipe du top 6 anglais ce week-end n'a remporté son match. Évidemment, toutes ces équipes jouaient en Coupe d'Europe, donc ça peut expliquer un petit peu les choses. Aucune équipe qui remporte son match ce week-end dans le top 6 anglais. Et à noter, une nouvelle défaite pour les Gunners de Mikel Arteta, battue cette fois-ci par Burnley. Burnley, c'est quand même la deuxième pire attaque de Première Ligue. Ils ont réussi à s'imposer hier à l'Emirates. Bon, ils n'ont pas marqué parce que c'est Pierre-Emerick Aubameyang qui marque contre son camp. Granit Xhaka a été expulsé de cette rencontre. Arsenal a perdu 4 matchs consécutifs à l'Emirates. C'est la première fois que les Gunners perdent 4 matchs consécutifs à domicile depuis 57 ans. Donc ça va très très mal évidemment pour les hommes de Mikel Arteta. On continue du côté d'Arsenal avec cette image assez drôle que l'on a pu voir hier du côté de l'Emirates. Rendez-vous compte, ça faisait 10 mois que les supporters d'Arsenal n'avaient pas eu l'opportunité de voir les Gunners à domicile en Première Ligue hier. Donc il y avait un petit peu de monde dans les tribunes de l'Emirates. Arsenal a été battu avec un match encore une fois très très triste. Ce supporter, donc des Gunners qui portaient son masque sur les yeux pour ne pas voir la bouillie que les Gunners nous ont servi sur le terrain. Ensuite une petite info qui concerne la légende Petr Setsch, l'ancien gardien des Blues de Chelsea, qui devrait revenir à la compétition ce soir avec les U23 de Chelsea à 38 ans et officiellement retraité. Il devrait donc rejouer sur les terrains avec les U23 des Blues. Ensuite on a une petite info qui concerne les 5 grands championnats. Aucun champion en titre n'est actuellement leader de son championnat. Ça c'est une petite info assez intéressante. C'est certainement dû au fait de l'enchaînement des matchs de cette année un peu particulière. A l'heure actuelle, aucun champion de l'année dernière n'est pour le moment en tête de son championnat. Direction l'Italie avec la Juve qui conclut cette très très belle semaine avec une nouvelle victoire du côté de Gênes face au Genoa. Trois buts 1, un but pour Paolo Dybala, un doublé pour Cristiano Ronaldo sur pénalty comme il y a quelques jours du côté de Barcelone. Deux pénalty pour Cristiano Ronaldo, déclaration de Paolo Dybala qui nous dit « J'adore la Juve, j'ai toujours dit que je voulais rester mais certaines personnes inventent des chiffres sur mon nouveau contrat. Mon agent était à Turin et personne ne l'a jamais appelé. » Donc la prolongation de contrat de Paolo Dybala qui n'avance pas beaucoup du côté de la Juve. Autre résultat hier en Italie, c'est le Milan qui est allé chercher un bon point face à Parme. Deux buts partout, un bon point parce qu'au niveau de la physionomie du match, les Milanais ont été menés 2 à 0 après une heure de jeu. Donc évidemment, aller chercher un point quand tu es mené 2 à 0 au bout d'une heure de jeu, c'est quand même assez intéressant. Doublé pour Théo Erlandès hier. Il s'est montré très très offensif Théo Erlandès. Et encore une fois, il a sorti quand même un gros gros match au-delà des deux buts défensivement. C'est un joueur qui prend beaucoup plus de volume déjà depuis plus d'un an. Maintenant, on jette un coup d'œil à cette journée de Serie A où quasiment tous les gros ont gagné en Serie A, mis à part le match nul du Milan et la défaite de la Lazio. Sinon, la Juve s'est imposée, l'Inter s'est imposée du côté de Cagliari. La Talenta s'est enfin imposée face à la Fiorentina 3 à 0. Et gros succès aussi pour la Roma qui s'impose 5 buts à 1 du côté de Bologne. Direction l'Allemagne maintenant avec là aussi un nouveau leader en Bundesliga, le Bayer Leverkusen qui s'est imposé hier sur le score de 4 buts à 1 face à Offenheim avec un doublé notamment pour le Jamaïcain Leon Bailey qui a inscrit d'ailleurs un but vraiment somptueux. Leverkusen est le nouveau leader de la Bundesliga avec des statistiques assez folles pour Leverkusen. Déjà 45 buts marqués depuis le début d'année, toutes compétitions confondues. C'était le huitième match hier pour le Bayer où ils inscrivaient au moins 4 buts dans une rencontre depuis le début d'année. Donc une attaque flamboyante pour le Bayer Leverkusen. Une petite info du côté de Dortmund. C'est terminé pour Lucien Favre, l'entraîneur du Borussia qui a donc été démis de ses fonctions après la lourde défaite du Borussia Dortmund samedi face à Stuttgart sur le score de 5 buts à 1. Et on termine les amis cet épisode avec une déclaration assez drôle de John Terry qui nous dit « Toute ma famille supporte l'équipe de West Ham le soir d'un derby. J'ai marqué le but de la victoire à la dernière minute contre eux. J'ai vu mon oncle avec mon père me traiter de... » Vous avez vu le mot sur l'image. Et mon oncle m'a même fait un doigt d'honneur. Vous pouvez le retrouver, son oncle, sur le côté droit de cette image assez drôle. Cette petite anecdote de John Terry. Voilà les amis, c'est la fin de cette After That Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.